Juste pour dire que normalement, ce vlog-là, ça devait englobler toute la trilogie de Green Bond Saga. Mais au final, ça va juste être un vlog sur le tome 1, parce que sinon ça dure beaucoup trop longtemps. Et j'ai pas encore lu le tome 2 et 3, du coup je ferai des vlogs séparés pour les tome 2 et 3. Et du coup, ça, ça va être que le tome 1. Et désolée pour la mauvaise qualité parfois, parce que je dois parler très bas parfois, parce que c'est la nuit et je suis pas toute seule. Et voilà, j'espère que ça vous plaît. Au pire, si vous voulez que le bilan en entier, allez vers la fin. Vous verrez, y'a le timeline et tout. Voilà, bref. Je suis trop contente. Alors, je suis malade. En vrai, je suis fatiguée. Mais je suis trop contente. En fait, j'ai l'impression que recevoir le livre que j'ai présenté, ça m'a un peu recankée, tu vois. Je pense que cette vidéo, ce sera un vlog qui va suivre ma lecture de cette saga-là. Parce que c'est une saga, je pense qu'il y a du potentiel pour que je m'éclate vraiment. Et en fait, c'est une saga qui... J'ai la tête qui tombe, j'avais un vertige. C'est une saga qui a attiré mon attention quand je lisais The Poppy War. Et The Poppy War, ça a été un coup de cœur, mais... Tu vois, bref. Apparemment, cette saga, c'est un peu dans cette même veine-là. Je me suis dit, putain, ça me hype de ouf. J'ai la trilogée entière. Alors, en fait, d'un côté, ça me fait peur parce que je me dis, ça se peut, je ne vais même pas aimer. Je vais avoir une déception, mais horrible. Après, je me dis, ce livre, c'est vraiment le best potentiel pour que j'aime, en fait. Du coup, là, c'est le top 1, Jet City, le top 2, Jet War et Jet Legacy. Ce qui m'avait intéressée, c'était que ça vient d'une autrice chino-américaine. Et c'est d'inspiration chinoise. Enfin, on retrouve les valeurs chinoises comme, de ce que j'ai compris, la piété filière. Il y a de la magie, il y a l'honneur. Alors, je ne me suis pas trop penchée sur le résumé, mais c'est, du coup, le jade. C'est une pierre très puissante qui peut procurer une certaine force, etc. On va assister à la guerre entre deux clans. Et ça a l'air trop badass. Et en fait, sur Instagram, j'avais vu pas mal de fanarts, de personnages et tout. Et j'enregistre en moi, mais je veux trop les rencontrer. En fait, c'est superficiel parce que, juste, je l'ai trouvé trop charismatique. Et je me suis dit, je veux trop rentrer dans cet univers-là. J'espère que c'est aussi impitoyable que The Poppy War. Je pense pas... Genre, j'essaie de me dire... Ne t'attends pas à un aussi gros coup de cœur, à une aussi grosse surprise que The Poppy War. Parce que tu risques d'être déçu. Mais j'espère quand même que je vais m'éclater. Et j'espère que ce vlog va pas se conclure à une déception. Et que vraiment, on va me voir m'éclater. Je vais essayer de pas spoiler. Normalement, je spoil pas. Je vais juste, par exemple, parler des personnages, mon ressenti par rapport à eux. Genre, filmer un peu mes réactions, je sais pas. Là, on est le 18 mars 2022. Je pense pas lire tout de suite. Si, peut-être, en fait. Si. En plus, il y a les tourrures. On dirait du chat. On dirait du chat. C'est ça. J'ai juste remarqué. Mais regardez. C'est trop beau. Et l'arrière-plan. J'adore. J'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau. J'espère franchement ne pas être déçue. J'espère que je vais m'éclater. Et j'espère aussi que mon niveau d'anglais est assez élevé pour profiter de ces sagas. Du coup, je m'attends à des complots familiaux. Du coup, avec des trahisons, des surprises, des mystères. Et aussi, au niveau des personnages, des liens très forts. Au niveau de la famille, du clan. Avec des sacrifices, peut-être, je sais pas. Comme c'est des clans, je le dis. Il y a ce dévouement. Ce devoir, en fait, de protéger les uns les autres. Et de rendre honneur à certaines valeurs inculquées. J'espère quand même pas mal d'émotions. Et beaucoup d'attachement vers les personnages. En vrai, j'ai pas entendu parler de romance. Franchement, s'il n'y a pas de romance... Franchement, gégé. Mais je pense que s'il y en aura du moins que c'est pas omniprésent. Voilà, je vais pas me plaindre. Enfin, je vais pas trop me plaindre. Mais voilà, à l'arrière de la couverture, ça dit que... Les dramas de famille... Ah, à chaque fois, ça parle de famille. Je suis trop contente. Ça se fait, ça va être tellement horrible. Je sais pas si vous voyez... Blood for the clan. Magic for the world. Anything for family. Et, alors franchement, je suis trop âme. J'ai trop âme. Aujourd'hui, on est le 20 mars 2022. Et il est 22h58. J'ai lu les deux premiers chapitres qui constituent 18 pages. Et je suis choquée parce que ça me semblait plus long que ça. Pas parce que c'était lent et laborieux, mais parce qu'il s'est passé quand même pas mal de choses. Et qu'on a déjà un aperçu de l'univers assez vaste, en fait. Et assez riche. Et du coup, j'aime beaucoup pour l'instant. On rentre assez facilement dans l'action. Enfin, on a déjà une grosse scène d'action dès le début. Et ça nous permettait de voir les enjeux en place. De deviner quelques petits trucs. Quelques petites sous-intrigues qui se dessinent par derrière. Et notamment les rapports de force aussi. Par exemple, on a un aperçu d'un clan. Le clan No Peak. Genre No Peak... No Peak, le pique... Le sommet, quoi. On a genre trois personnages de ce clan-là. Dont un qui, je crois, est le second en chef. Qui s'appelle Hilo. Hilo, je sais pas pourquoi on prononce le H au début. Enfin bref. Ils sont un peu charismatiques, un peu à la Yakuza aussi. Du coup, c'est assez intriguant. Et j'ai hâte de voir ce qui se joue. Tu perds pas du temps à déplatérer les informations, à te présenter l'univers. T'es plongée directement. Et tu piches par toi-même. Sans que l'autrice perde du temps. Et du coup, pour l'instant, c'est dynamique. Et du coup, des personnages qu'on a vus pour l'instant, c'est évidemment Hilo qui m'intrigue le plus. Parce que c'est le plus haut au niveau hiérarchique. Pour l'instant, parmi les personnages. Après, j'ai lu même pas 20 pages. Franchement, il est charismatique. En fait, il fait des choses injustes en comportement. Chante. Hum, c'est hot. Voilà. Et aussi, on voit un peu les effets du jade. Le jade, quand tu l'as sur toi, quand tu es au contact de ta peau, il me semble, ça te procure une force presque surhumaine. Et en fait, ça promet des scènes d'action. J'ai trop hâte. Et voilà. Hey, on est le 21 mars déjà. Le 21 mars. Putain, ça passe trop vite. Et il est à peu près 18h, 18h30. Je sais pas si ça sert à quelque chose de préciser l'heure. Mais bon, je vais le faire quand même. J'ai avancé Jet City pendant la journée. Bon, pas de beaucoup parce que j'étais en cours. Je suis à la page 60 au chapitre 7 que j'ai pas encore lu. Et j'ai pas mal de choses à dire. Des choses bien. Hier, j'avais dit que j'avais vu un petit crush pour Hilo. C'est le second en chef du clan Nopik. Et le chef du clan, c'est son frère, son grand frère qui s'appelle Lan. Et en fait, c'est un peu compliqué parce que lui, c'est le chef. Mais celui qui a la plus grosse autorité reste son grand-père qui était l'ancien chef. Et il s'est destitué lui-même pour donner son titre à son petit-fils Lan. Mais en même temps, c'est lui quand même qui a l'autorité, qui a un contrôle encore assez prégnant. Lan souffre du jugement de son grand-père, du fait que son grand-père le compare souvent à son défunt père à Lan. Et voilà. Il y a aussi une sœur de Hilo et de Lan qui s'appelle, je ne sais plus, Shae. Et en elle, elle vient de revenir. Elle était partie à l'étranger, ce qui était mal vu par sa famille, à part par Lan. On la considère un peu comme une traîtresse d'avoir abandonné sa famille. Et en fait, il y a un truc qui m'a fait me dire, ok, en fait, je préfère largement pour l'instant Lan à Hilo. Parce que Hilo, il a ce côté un peu puéril, un peu détaché, un peu plus libre. Et en fait, c'est charismatique, mais je ne sais pas. En fait, je l'aime bien, je le trouve intriguant. Mais je finis par préférer Lan. Lan, du coup, quand tu as leur sœur qui revient à Hilo, tu sens qu'il y a des reproches à faire, qu'il tient encore un peu rigueur d'être parti et il considère ce départ comme une trahison encore. Alors que Lan, apparemment, il a toujours gardé contact avec elle. Voilà, il s'est fait du souci quand il était à l'étranger. Il ne l'a pas traité différemment. Du coup, il y a cette relation fraternelle entre Lan et Shae qui m'attendrie, tu vois. J'étais en mode... En fait, Lan, il est trop mignon, il est trop doux. Je ne sais pas, il y a un truc, en fait, il y a un truc humain en plus. Et Shae, je l'aime aussi pas mal pour l'instant. Sa volonté de se détacher de sa famille, de devenir autonome, de devenir indépendante en partant à l'étranger, je trouve cette volonté assez noble, même si, voilà, au final, elle n'a pas réussi parce que là, elle revient dans sa famille. Elle essaie quand même de se détacher de son titre quand même assez prestigieux parce que, voilà, elle a une certaine renommée avec son titre, en tout cas dans le pays, dans son pays natal. Mais elle essaie de s'en détacher pour se débrouiller par elle-même et pour se forger sa propre identité. Et même si c'est très dur, justement, c'est aussi parce que c'est dur que je trouve ça très admirable. Du coup, j'ai hâte de voir où elle va aller. Alors, j'ai pris des notes. Oui, par exemple, tu sais, je raconte des trucs, mais c'est le début. Je pense que par la suite, je ne raconterai pas autant dans les détails, mais là, c'est le début. Du coup, je ne considère pas ça trop comme du gros spoil. En gros, la femme de Lan, elle est partie avec un autre et du coup, ça a un peu empiété la fierté, l'orgueil de Lan, l'orgueil en tant qu'homme auprès des autres. Parce qu'en plus, Lan, en fait, en gros, le clan de Lan, quoi, il possède un pouvoir avec le jade qui leur confère une force, des sens sûrement. La femme de Lan est partie avec quelqu'un qui n'a pas ce genre de pouvoir. Du coup, ça a encore plus empiété la crédibilité de Lan en tant que patriarche du clan. Il y en a qui me reprochent d'avoir pas répliqué, d'avoir laissé sa femme partir comme ça sans essayer de la retenir, sans essayer même de se battre contre son rival. Et lui, il dit un truc, comment le traduire ? Si vous deviez aimer, genre vraiment aimer quelqu'un, est-ce que ça ne voudrait pas dire que leur bonheur vous importerez même plus que votre honneur ? Et je trouve ça fort, quoi. Je ne sais pas si je suis totalement d'accord, mais le fait qu'il ne va pas laisser sa fierté lui faire faire quelque chose qui va gâcher la liberté de celle qu'il aime, tu vois. Alors que, par exemple, si tu prends des protas, bad boys et tout, en général, c'est ce qu'ils font. Genre, ils vont retenir la fille parce qu'ils sont égoïstes et voilà, bref. Enfin, cette phrase, je ne sais pas, j'étais en mode, ok Lan, je t'aime bien, ok, t'es un bon BG, t'es un bon pro. On a appris un peu le traitement que Shae, la fille qui est partie à l'étranger parce qu'elle a subi de la part des étrangers quand elle était à l'étranger. Et en fait, du coup, de ce que j'ai compris, selon les préjugés un peu que les étrangers avaient d'elle, je trouve que j'en ai déduit que la ville, son pays natal, là où tout se déroule, ça s'appelle Kekon. Et du coup, Kekon, c'est la Chine. Du coup, ils sont chinois. Et il y a le terme espignan, espignan. Au début, comme ça me rappelait espagnol, j'ai cru que c'était espagnol. Et du coup, je pense que les espagnans, c'est les étrangers que plus le grand-père déprise un peu, voilà. Parce qu'en gros, ils apportent un peu leur culture étrangère, viennent empiéter sur les valeurs conservatrices et tout. Et du coup, ça me rappelle pas mal ce contexte d'ouverture de la Chine avec ce contraste traditionnel conservateur et les empreintes occidentales qui viennent peu à peu s'ajouter à la Chine. Les chotariennes, ouais, les chotariennes, je pense qu'eux sont les japonais parce que ça parle un peu du conflit entre les chotariennes et les kikonis. Chotariennes, genre chota, c'est-à-dire petit garçon japonais. Et du coup, je me suis dit, si c'est pas, elle a juste emprunté ce terme-là du japonais pour faire les japonais, je sais pas. J'adore quand on apprègne les romans de l'histoire chinoise de cette façon-là. Parce que du coup, ça fait ressortir les dynamiques de la Chine avec les autres pays. Ça exploite en fait l'histoire de la Chine comme ça l'a fait avec The Poppy War. The Poppy War, c'était beaucoup plus explicite. Là, je pense beaucoup moins. C'est peut-être que je me trompe même. Mais je pense que c'est vraiment ça. Par exemple, un truc qui m'a vraiment rappelé, ce parallèle entre la Chine et les Européens. Par exemple, Chahi, du coup, quand elle était dans une classe de classe espénien, pour moi européen, en fait, l'environnement l'a un peu déstabilisé parce que tout le monde pouvait parler, tout le monde pouvait participer. Alors qu'elle, elle avait l'habitude que tout soit calme et que les élèves parlent pas et que c'est que le professeur. Et en fait, ça, c'est vraiment dans la culture asiatique, genre au Japon, en Chine aussi, le fait qu'il pose pas trop de questions, genre même jamais, et il laisse le prof parler. En Europe, il y a plus d'interactions dans la classe avant de commencer le livre. L'une des choses qui m'avait donné envie de l'entamer, c'était au niveau de la famille, le fait que ça parle de dévouement vers la famille, de loyauté, de même self-sacrifice. Du coup, je me dis, putain, c'est fort, c'est stylé, c'est honorable. Mais dans le cas de Shai, parce que du coup, là, sa famille va peut-être s'engager dans une sorte de conflit territorial. Et elle, elle peut pas trop s'y engager, tu vois. Et du coup, t'as Hilo qui l'a fait culpabiliser en mode, ouais, ok, tu nous aides pas alors qu'on en a besoin. Moi, je suis en mode, non, ouais, mais c'est pas la faute de Shai. Enfin, Shai, elle veut vivre sa vie. Du coup, moi, je sais, j'ai envie de la voir s'épanouir personnellement, mais ça, c'est quelque chose qui peut entrer en contradiction avec ses valeurs traditionnelles. Mais c'est, en fait, c'est comme la confrontation entre les anciennes générations et les attentes qui sont envers la nouvelle génération, qui sont des enfants qui sont influencés par l'Occident, par la question de l'individu, du développement personnel, de la réalisation de soi, qui sont des valeurs beaucoup trop égoïstes selon les anciennes générations dans la culture chinoise. Et en fait, c'est ça, parce que Shai, elle est partie à l'étranger, parce qu'elle voulait développer ce genre de valeurs. Et elle représente un peu ça, cette nouvelle génération. Oh, j'ai droit de voir comment, où ça va mener. Est-ce que ça va, genre, s'enfoncer dans les valeurs familiales, traditionnelles, ce genre de loyauté et tout ? Du coup, ce sera quand même assez amer. Les membres du clan, ils vont toujours se sacrifier. Ou alors, on va avoir une émancipation de ça. Est-ce que je surinterprète, mais je pense qu'il y a ça. Voilà, j'ai droit. Hello, on est le 22 mars, 19h47. Du coup, le lendemain, normalement, ça va être un peu compliqué, parce que j'ai pas beaucoup avancé dans Jet City. J'ai vu juste ce matin, et après, j'ai eu les cours. Je suis allée voir Jujutsu Kaisen au cinéma. Après, voilà, j'ai passé du temps avec une pote. Une pote. Peut-être qu'elle va regarder. Salut, Océane. Mais j'ai quand même un petit truc à dire. Du coup, on a rencontré un personnage, un nouveau personnage, qui s'appelle... Bah, je ne sais pas, oublié. Andon, Andon, et on a vu un peu sa relation avec Hilo. J'aime bien les relations, parce que ça met en avant une nouvelle dynamique dont est capable Hilo. Parce que du coup, Hilo, j'avais juste dans sa dynamique avec ses frères et sœurs, c'était assez tendu, c'était assez chargé de ressentiments. Ça m'avait mis mal à l'aise, alors que là, Andon, c'est un peu comme un petit cousin de Hilo, tu vois. Enfin, en fait, il a été adopté par la famille. Et du coup, Hilo le considère un peu comme son petit cousin, comme son petit frère. Il le traite comme tel, il est très affectif. Ça c'est affectif ? Affectu... Il est très affectueux. Il est très affectueux avec Andon. Et du coup, ça me touche, tu vois. J'avance très lentement parce que je dois lire un livre de littérature chinoise aussi. J'ai un autre livre où il faut faire une autre lecture dessus. Il me reste deux semaines et je ne suis pas du tout inspirée. Je suis un peu dans la caca, je n'avais pas fini le livre. Bon, il est court, mais quand même. Il fallait écrire quatre pages. Au final, j'écris douze pages. Et je pense que mon rythme de lecture pour ça va encore plus atténuer parce qu'il y a un livre que je voulais lire depuis longtemps. En fait, j'attendais, ça sortait en poche. Il est sorti il y a longtemps en grand format et j'attendais en poche. Et un an et demi plus tard, il est enfin sorti en poche. Il s'agit du Dernier d'Homme, des travaux d'Apourons. Ce qui m'haille plus à le lire, c'est que je sais que dedans, on va revoir Nico. Nico, Nico, c'est... Bon, si ce n'est pas un vlog sur Nico, là, ça aurait pu, mais non. Mais j'ai fait Nico, c'est en gros mon personnage préféré parmi tout roman confondu. J'ai trop envie de le lire maintenant, dès ce soir. Mais le 25 mars, il est à peu près, je ne sais pas, 13h30, un truc comme ça. Je n'ai pas vraiment avancé dans la lecture parce qu'en gros, j'ai des livres de littérature chinoise que je vais lire et je vais lire en parallèle avec mes lectures personnelles. Sauf que là, mon livre de littérature chinoise que je suis en train de lire, il est tellement prenant que du coup, quand j'ai envie de le lire, je le prends. Ce n'est pas que l'autre ne me plaît pas, c'est juste que je me dis, tant qu'à faire, si tu lis même pour ton plaisir, avance dans tes livres de littérature chinoise. Et du coup, le coupable, c'est celui-là, La Chine en 10 mots de Uroa. C'est un auteur qu'on a étudié en cours et le prof nous a conseillé ce livre-là. J'aime tellement que je délaisse un peu l'autre et ça me peine. Hey, on est le 27 mars, 20h30 à peu près. Et du coup, je suis en train d'erreur encore, j'ai dit, je ne sais pas pourquoi avancer depuis quelques jours parce que j'avais arrêté de lire. Et du coup, là, je vais reprendre qu'on a les tensions entre les deux clans principaux qui commencent à s'échauffer. Il y a eu une tentative de meurtre et là, il y a des représailles qui vont être faites par nos héros et qui va aboutir à un combat. Et ce combat me fait peur parce que je me dis, il y a quand même des choses qui peuvent suggérer que ça va mal se passer pour un de nos héros. Et je suis en mode, hey, oh, il y a trois livres, je ne sais qu'il n'y a pas, je sais, 110, le mec, il ne va pas mourir. En tout cas, du coup, il y a une certaine tension qui se met en place, qui est vraiment efficace pour maintenir en alerte et renforcer l'immersion dans le livre. Du coup, voilà, je suis très contente. Ah, j'ai peur. J'ai peur. J'ai trop peur qu'il meure. J'ai eu le combat et ça va. En fait, c'est assez rapide et du coup, je me suis fait du mouron pour rien. Et aussi, je voulais parler de Hiyo. Il y a des fois où j'ai tendance à trouver, je ne sais pas trop, mais il y a aussi des moments où, genre, il me fait fondre. Il est trop charismatique, en fait, le fait qu'il y a quand même pas mal de défauts. Bah, ça le rend encore plus intéressant et encore plus attachant d'une certaine façon. Il y a à peu près une minute. J'étais en train de dire, ouais, j'aime bien Hiyo, même si, voilà, il a des défauts, mais ça fait partie de son charme et tout. Qu'il, quand je disais que, voilà, je l'aimais beaucoup, bah, je tombe sur un extrait où il n'est pas très appréciable. Du coup, je suis en mode, mec, pète un bon coup. Ok, alors, comment dire, comment raconter sans spoiler ? Voilà, je vous ai parlé d'un combat et ça paraissait, c'est trop bien terminé, tu vois. Mais, vu les conséquences, après, j'en déduis que le personnage, le héros n'est pas sorti du caca. Voilà. J'ai peur. Il est minuit, je ne sais pas, presque minuit trente. Et du coup, je vais devoir me coucher parce que demain, j'ai école. Mais, il y a un perso. Comment ça ? Je continue à lire ou je vais dormir ? Je crois que je vais continuer à lire parce que... Ok, alors, j'ai eu la réponse à ma question. Voilà. C'est une blague. 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 Non mais... En vrai, en vrai, je l'ai senti. Je ne sais pas, je sentais que ce personnage-là, il y avait moyen que... Il va arriver un truc pas tellement cool. Et du coup, en fait, à chaque fois qu'il était dans des situations graves, je paniquais quand même. J'ai stressé quand même, j'étais en mode... Il peut... Voilà. Il peut, quoi. Là, il est arrivé un truc et... Et c'est tellement... C'est tellement banane, en fait. Je me dis, ouais, mais ce n'est pas possible. Mais c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. C'est... C'est triste. Luce. En vrai, je suis hypée de voir comment le truc va se déplacer. Ça emmène l'histoire sur une direction qui peut se révéler méga badass. Et du coup, j'ai le droit de voir où cette digue qui s'est ouverte va nous mener au niveau de l'intrigue. Parce que du coup, ce qui s'est passé, ça a poussé un des protagonistes à prendre certaines décisions. Et même si c'est une décision qui va nuire un peu à ses aspirations personnelles, j'ai quand même hâte de voir où ça va nous mener et comment ce personnage va évoluer par la suite. C'est triste, mais... C'est haïpant. Voilà. Hello. On est le lendemain, le 28 mars. Ce matin, dès que je suis réveillée, je suis en mode, Ah, faut vraiment que je dise la suite, quoi. La fin d'hier, c'était trop badass. Je m'étais dit, ce serait bien que dans le camp adverse, on rencontre des personnages attachés, tu vois. Comme ça, ça fait plus de angstis et comme ça, il y a des morts. En fait, en mode, non, pourquoi ? Mais en même temps, je suis avec les héros, mais pourquoi les héros venaient s'en tuer ? Enfin bref, voilà. Je voulais aussi te dire un truc. Hilo, en gros, il a une meuf. Elle est très passive et je sens qu'elle a un potentiel, qu'elle peut être exploitée. Et quand elle apparaît, c'est pour être en lien avec Hilo et être sa meuf, quoi. Tu sens que l'autrice est de faire un truc avec elle, mais moi, j'attends que ça fasse ses preuves, en fait, et que je me dise, ah ouais, en fait, c'est un bon personnage, bien construit, avec un bon développement. Mais là, ça se tâche, mais bon, tant pis, j'attends. Du coup, c'est marrant parce que je viens de dire, ouais, j'espère que la meuf de Hilo, elle va avoir un rôle plus significatif. Elle a exprimé une certaine volonté pour faire quelque chose. En vrai, moi, j'aurais bien voulu qu'elle soit une traîtresse. Franchement, ça aurait été trop génial parce qu'elle est un peu mystérieuse. En tant que traîtresse, en vrai, ça aurait été tellement badass. Bon, ça aurait été pas cool pour Hilo parce qu'il est fou à mourir d'elle. En vrai, je me souviens qu'elle va mourir. Bon, pour l'instant, je sais pas. En vrai, je m'en fous un peu d'elle, du coup, voilà. Mais pour Hilo, ça va... voilà, bref. Hilo, on est le 29 mars 18h45. J'ai fini le tome 1 ce matin. Je vais faire un retour rapide dessus et voilà. Alors, au niveau de l'intrigue, ce qui est bien, c'est qu'en fait, dès le début, on est directement plongé dans l'action. Le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement des pouvoirs avec les jades et tout, c'est expliqué à travers les scènes d'action. Du coup, c'est à nous d'en déduire les attaques, comment ça fonctionne, etc. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est clair et c'est concis. Après, voilà, comme c'est en anglais, j'avais un peu du mal parfois. Mais en vrai, je voyais que l'autrice, elle était claire sur ce point-là. Voilà, en fait, dès les premières pages, c'est très dynamique et ça te plonge direct dans l'univers. T'as limite une dose d'adrénaline, en fait. Genre, t'es en mode, ok, est-ce que je vais vivre ? Ça va être hyper hypant parce que, voilà, c'est une histoire de mafia. Tu vois déjà les conflits, les tensions qui se dessinent et dès le début, c'est génial. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au fur et à mesure, tu vois qu'il y a un bon mélange quand même de scènes d'action et de temps morts. Enfin, ce n'est pas vraiment des temps morts, c'est des temps où c'est plus calme pour que tu découvres un peu plus la politique, l'univers, les enjeux et les relations entre les personnages. Du coup, voilà, on n'a pas vraiment le temps de s'ennuyer. Après, au bout d'un moment, vers le milieu, il y a une certaine période où ça stagne parce qu'il y a un gros bouversement. Du coup, ce bouversement va entraîner des conséquences qui vont refaçonner, en quelque sorte, le paysage de l'intrigue. Du coup, voilà, ça met un peu du temps à se remettre en place, mais ce n'est pas pour autant en mieux, quoi. Et il y a aussi pas mal de surprises et il y a une tension, en fait, qui va s'accroître à mesure que l'importance des conflits va s'aggraver. Et ça va donner lieu à des événements assez imprévisibles, assez... Voilà, c'est des petits rebondissements d'un mode, ah ok, je ne m'attendais pas. Et franchement, c'est plutôt cool. Après, il y a encore des pans secondaires de l'intrigue qui sont laissés en arrière-plan. Du coup, je pense que ça va prendre de l'importance vers la suite. Mais voilà, c'est assez dommage que ce ne soit pas exploité. Après, bon, il y a aussi des enjeux assez intéressants à exploiter. Genre, on voit les points de vue du coin adverse qui peuvent être assez compréhensifs. Enfin, on comprend pourquoi ils agissent comme ça. Et du coup, ça nuance un peu les positions des deux camps parce que nous, en fait, on se positionne toujours dans un camp principal qui est le camp de nos héros. Et il y a un coin adverse, sauf que le coin adverse, voilà, quand il expose ses raisons d'agir, tu comprends en ta mode, ok, je vois pourquoi tu fais ça, je comprends ta logique. C'est pas tout noir ou tout blanc. Le conflit entre les deux camps principaux, ça me rappelait un peu la politique d'ouverture de la Chine vs les héros qui sont peu conservateurs. Je trouve qu'il y a s'inspirer des différentes dynamiques entre l'Occident et la Chine, entre la Chine et le Japon. Il y a aussi le symbolisme du jade, en fait, le jade dedans, c'est une pierre qui procure des super pouvoirs à ceux qui les portent et à ceux qui sont sensibles, en fait, à son pouvoir parce qu'ils sont pas tous sensibles. En fait, le jade, comme on le sait tous, c'est une pierre très précieuse en Chine qui a une valeur très importante. Le jade, dans cette histoire-là, ça va acquérir un symbolisme assez important selon son influence dans la vision des personnages, dans les relations. Par exemple, un personnage qui va rejeter le jade et c'est comme un rejet des valeurs traditionnelles. Le jade, pour certains personnages, c'est quelque chose qui va les aliéner, ça va même être quelque chose de dangereux. Du coup, ça va être quelque chose qui va un peu déformer leur identité et quelque chose dans lequel ils ne se reconnaissent pas. Et ils veulent pas poursuivre dans cette voie du jade, en fait, le fait de s'approprier le pouvoir du jade. Et pour moi, c'est un peu le symbolisme des valeurs traditionnelles asiatiques, le fait de, voilà, vouloir s'émancipier de ça. En fait, en vrai, ça se peut juste dire n'importe quoi. Puis aussi, t'as du coup le camp adverse qui veut en quelque sorte contrôler l'utilisation du jade et son expansion vers les puissances occidentales. Pour moi, les deux camps, il y en a un, le camp adverse qui représente un peu la modernisation parce qu'ils sont plus ouverts à la culture occidentale, au fait de s'allier avec et au fait de nuancer certaines pratiques. Et ça me rappelait pas mal la modernisation, le changement qui va menacer en quelque sorte la société plus conservatrice, encore traditionnelle, que représentent nos héros avec leurs valeurs qui rappellent pas mal les valeurs confuciennes avec la pied des filles à l'honneur, la loyauté envers une structure familiale. Au niveau des personnages, je pensais qu'ils seraient plus gris que ça. Par exemple, du côté des aimés, j'aurais voulu qu'ils soient plus attachants, qu'ils soient plus gris parce qu'au final, on se situe surtout du côté des héros et on n'a pas vraiment de point de vue du camp adverse et j'aurais aimé que, voilà, pour plus de angsty et plus de dilemme, on se retrouve avec des personnages attachants dans les deux camps. Du coup, j'aurais voulu plus de nuances personnelles. Mais du coup, dans notre camp, dans le camp des héros, il y a des personnages assez attachants comme Hilo, je pense que j'en ai pas mal parlé déjà, qui est en fait le Usbando par excellence. En fait, je trouve qu'il est très riche au niveau de sa personnalité et en même temps, il est gris aussi. Genre, t'as les héros qui font quand même des choix d'un mode, ouais, c'est assez problématique, mais bon, c'est en pleine guerre, c'est dans le contexte de la mafia et tout. Du coup, voilà, c'est pas des enfants de coeur, mais du coup, ça rend leur personnalité plus complexe et plus ambiguïe. Et puis Hilo, il a une vision des choses assez conservatrice et il est très ancré dans ses positions. Il a une vision très réductrice et quand tu dérives de ce qu'il prévoit pour toi, de ce qu'il prévoit pour son clan, etc., il le prend très mal. Il a quand même des qualités. Même s'il est très dur dans ses positions, au moins, il a aussi cet amour pour son clan qui était très touchant, notamment vers la fin, où tu sentais, ouais, qu'en fait, il est très loyal envers son clan, envers sa famille. Il est prêt à tout pour eux et c'était quelque chose d'assez touchant. On a Shae qui est du coup la petite sœur de Hilo et qui, elle, elle représente le désir de vouloir s'émanciper des valeurs et de chemin menés par sa famille. Elle veut se libérer de ça et créer sa propre volonté. Mais il y a ce dilemme entre le fait de devoir se dévouer envers sa famille dans des temps critiques comme il se passe dans ce tome-là et le fait de suivre ses aspirations personnelles, de suivre la réalisation plus personnelle, ses ambitions, etc. Et du coup, ce dilemme, en fait, ça va influencer pas mal le développement de personnages et c'est un thème qui revient assez souvent dans certains développements de personnages et je trouve que c'est très intéressant parce que moi, c'est un thème que je trouve vraiment captivant. Voilà, en fait, dedans, il y a des personnages qui vont se retrouver acculés dans des temps critiques, en fait, qui vont se retrouver à être obligés d'avoir un seul choix et de devoir sacrifier ce qu'ils pensent être mieux pour eux. Et du coup, c'est quelque chose qui est vraiment triste, en fait, dans certains développements de personnages. En quelque sorte, c'est presque tragique, tu vois, parce qu'ils doivent respecter des valeurs qui sont des valeurs très fortes, mais au détriment de leur propre bonheur, en fait, de leur propre aspiration personnelle. Et c'est quelque chose, c'était assez fort et j'ai traité de voir comment ce thème va être développé par la suite et comment le développement des personnages va tourner, va évoluer autour de ces thèmes-là et ce que ça va en ressortir. Il y a aussi les dynamiques entre les personnages qui sont très intéressantes. Par exemple, la dynamique entre Lan et Hilo, entre Hilo et Shae. Genre Lan et Hilo, c'est une relation fraternelle qui est assez complexe et pareil pour la relation fraternelle entre Hilo et Shae, qui était plein de ressentiments et pas mal de contrastes, mais ils se rejoignent quand même sur certaines choses et on voit leur complicité se développer au fur et à mesure de l'histoire. Et voilà, il y a des moments que j'ai bien aimé. Il y a aussi Hilo et Andon. Andon, du coup, c'est le cousin adoptif de Hilo qui est plus jeune que lui d'une dizaine d'années. Et du coup, Hilo le traite vraiment comme son petit frère. Et c'est ça que j'aime bien avec Hilo, c'est qu'il est très affectueux avec les gens. En fait, il montre son affection par le toucher. Genre, voilà, il fait un câlin. Et voilà. Et puis, tu as des relations qui vont être complexifiées aussi par la suite, notamment à la fin. Bon, je ne vais pas dire c'est quoi la fin, mais la fin, il y a des petits rebondissements. Ça te tient en haleine quand même. Tu es en mode, non, ça ne va pas se passer comme ça. Et du coup, tu doutes de certaines choses et c'est plutôt bien fait. Et puis, il y a un rebondissement à la fin. Je ne m'attendais pas. D'un côté, ça faisait mal au cœur. Mais en même temps, j'étais... Waouh. Ok. D'accord. D'accord. Je suis contente parce que c'est assez audacieux. Je pense que je mettrais 3,75 sur 5. Parce qu'il y avait des moments quand même où je trouvais que ça stagnait un peu. Même si on ne s'en niait pas. C'est un peu bizarre. Mais voilà, j'étais... Ouais. Bon, ok. C'est plutôt cool, mais sans plus. Mais sinon, la plupart du temps, j'avais hâte quand même de retourner dans le livre. Hey. Du coup, je n'avais pas vraiment de conclusion. Enfin, je n'avais même pas du tout de conclusion. Parce que je pensais que le vlog allait continuer avec les temps 2 et 3. Mais au final, ça s'est terminé plus vite que prévu. Et... Bah voilà. Je n'ai pas de conclusion. C'est tout. Cet angle est très bizarre. Mais c'est pas grave. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Que ce soit la vidéo en entière. Ou juste le bilan ou quoi. Parce que ça me touche beaucoup. Parce que je prends plaisir à faire ces reading vlogs. C'est toujours... C'est toujours de bons souvenirs. Et voilà. Bref. Et... Bref. C'est bon. Je vous lâche. Et à bientôt. Peut-être. C'est bon. J'ainte celle qui est venu derrière. C'est bon.